Musique Que tu veux chercher ? Combien de bébés phoques ? Combien il faut en trouver ? Alors tu cherches deux bébés phoques Ça et ça Oui, ça fait deux ça ? Oui Un et encore un, ça fait deux Ensuite Combien de phoques ? Deux phoques Quoi d'autre ? Combien de seaux ? Deux Deux, ouais, deux seaux Musique Une vidéo tuto pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fabriqué et ce que je vous conseille, enfin ce que je vous propose aussi de faire à la maison C'est un petit peu le jeu du fuseau Montessori revisité Donc ici, j'ai juste tout simplement pris du carton, des rouleaux de papier toilette et puis voilà du papier coloré pour que ce soit esthétiquement plus joli Là, j'ai pris juste des bâtonnets en bois Et puis du coup, je vais demander à l'enfant tout simplement, je vais lui demander c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il va me dire un et je lui dis tu vois ? Un Qu'est-ce que c'est ? Deux Tu mets deux bâtons Donc, il va manipuler Voilà, imaginons qu'il y va un peu vite et qu'il y a des erreurs Qu'il y ait des erreurs ou pas Ensuite, on revoit avec lui Donc, on va dire Je vais lui dire C'est un Je vois un bâton C'est deux Je vois un Deux Deux bâtons C'est trois Je vois un Deux Trois Trois bâtons C'est quatre Je vois un Deux Trois Quatre Cinq Tu as entendu ? J'ai dit cinq Et là, je vois quatre Regarde, si j'en enlève un Je le remets ici On va voir si j'en ai quatre Un Deux Trois Quatre Qu'est-ce que c'est ? Cinq Je vais Je vais compter Tu comptes avec moi ? Un Deux Trois Quatre Tu entends ? Quatre Et là, il y a écrit cinq Il y en a quatre Et si j'en mets encore un Ça fait cinq Un Deux Trois Quatre Cinq Et on laisse donc ce jeu à disposition De l'enfant Alors Baptiste, tu vois combien de jetons ? Deux Trois Quatre Cinq Cinq C'est ça ? On peut vérifier ? On trouve moins la carte ? Ça envoie cinq ? Super Alors Baptiste, tu vois combien de jetons ici ? Quoi ? Tu prends la pince à l'âge pour le sélectionner ? Bravo Vas-y Baptiste, tu me fais Donc tu fais les tours Avec un Lego Voilà Après, qu'est-ce que tu mets ? Tu en mets combien ? Ce sera plus grande d'elle Il faut en mettre trois Trois, oui Et trois, ça va Ça va Et elle Ça, c'est pour un d'elle Et ça, c'est pour un d'elle Et ça, c'est pour un d'elle Et ça, c'est pour un d'elle Qui peut le tout Qu'est-ce qu'il continue ? Quatre Maintenant, tu en mets quatre, oui C'est sort quatre je vous présente le jeu du saladier ou le jeu du gobelet donc il vous faut deux saladiers ou de gobelets qui ne sont pas transparents et des objets que vous allez pouvoir cacher donc là on va voir là on va voir le dénombrement par exemple vous allez prendre deux ou trois ou quatre objets peu importe et on va voir les combinaisons les combinaisons les compositions de comment composer un nombre donc par exemple on va dire à l'enfant ici tu vois j'ai quatre pommes alors tu fermes les yeux tu regardes pas dans un saladier donc là il regarde pas dans un saladier vous allez en mettre deux par exemple un ou trois à faire ça comme ça et dans l'autre saladier vous cacher le restant et donc là on a un peu la composition de 4 4 c'est 3 et 1 ou 1 et 3 donc on va lui demander de retourner un saladier il choisit il a pas vu ce que vous faisiez il choisit par exemple il retourne celui ci on va lui demander combien il voit deux pommes on lui rappelle qu'au début il y en avait quatre que là il y en a trois il en voit trois alors est ce qu'il peut réfléchir à combien il y a de pommes dans ce saladier si avant il y en avait quatre en tout là il y en a trois combien de pommes seront cachés donc on le laisse réfléchir il répond on lui demande de retourner pour vérifier et s'il a dit à on dit 1 oui parce que 1 et 3 ou 3 et 1 ça fait quatre 1 2 3 4 voilà on fait la vérification s'il se trompe c'est pas grave il va retourner puis il va voir et puis on reprend avec lui en disant ben tu vois 1 et 3 ou 3 et 1 ensemble ça fait 4 1 2 3 4 donc ça je le proposerai peut-être une fois qu'on a un peu travailler la quantité là les quantités les nombres et les collections d'objets oui combien il y en a là dedans c'était aussi en place et ça plaisait beaucoup aux enfants j'avais une boîte que j'ai appelé la boîte défi et donc je mettais par exemple chaque matin voilà un moment de la journée où on prenait cette habitude là je mettais par exemple en place un défi je lui disais voilà aujourd'hui je te donne un défi dans la boîte j'ai mis des objets là je vous montre j'en mets j'en mets quatre mais je dis pas donc le défi du jour c'est de me dire combien il y a deux pommes dans la boîte ça ça peut être un défi un autre défi c'est que vous pouvez tout simplement mettre une petite étiquette dans la boîte avec un nombre d'objets et puis lui demander à d'ouvrir le petit message le petit papier et puis de vous donner le nombre d'objets qui a sur le petit papier ou ça peut être aussi de former sous forme de devinette de lui laisser ouvrir la boîte défi et de lui demander est ce que j'ai mis quatre pommes ou une pomme voilà d'être assez innovant créatif et de varier régulièrement les objets les quantités d'objets de mettre sous forme de devinette et de proposer voilà une chose différente ou de comparer la taille de deux objets ou le poids de deux objets de mettre un défi en place et de varier ce défi là le fait que je dise à ma fille que aujourd'hui j'avais un défi pour elle c'était très stimulant donc ça lui donner vraiment envie de d'accomplir cette mission de trouver la réponse de ce défi et voilà comme le jeu du saladier aussi où il ya toute une mise en place avec les saladiers il c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup qu'il y ait une certaine mise en scène qu'on soit dans le jeu qu'on utilise peut-être le mot devinette ou défi donc n'utilisez le sans modération ce qu'on faisait aussi au quotidien c'est qu'on faisait ce que j'appelle des balades pédagogiques on se baladait et puis quand on voyait une boîte aux lettres je demandais aux enfants bas de me dire c'est les chiffres qu'ils voyaient écrit sur la boîte aux lettres sur les boîtes sur les boîtes aux lettres et c'était voilà pareil un petit défi une petite balade où on s'amusait à chercher les chiffres sur les boîtes aux lettres et à nommer ces chiffres là ça les amusait aussi beaucoup puisque c'était très rigolo tu veux commencer par les doigts regarde les doigts tu regardes et puis tu mets le nombre de doigts qui correspond à l'entrée tu mets devant le 2 oui c'est ça va s'il ya deux doigts qui sont debout qui sont levés quoi d'autre vas-y c'est combien ça deux doigts levés 1 oui je le mets au 1 oui lequel ensuite tu prends celui ci tu regardes combien de doigts levés c'est comme si on fait ça regarde comme ça sur l'image j'ai combien de doigts levés quand je fais ça je te souviens tu fais toit s'est écrit c'est la marque de lardoise il crie bic fleet picket à la pique vl et d' pronto il y a combien de doigts levés là basiste regarde, tu connais ça ? 3 voilà, maintenant regarde est-ce que tu te souviens celui-là ou celui-là ? lequel tu te souviens ? ça c'est tous les doigts de la main levée 5 oui c'est 5 et tu vois là, ça c'est 4 elle fait comme ça voilà, 1, 2, 3, 4 t'as vu ? maintenant, est-ce que tu veux faire les dés ou les objets ? les dés alors tu regardes le nombre de points ce qu'il y a sur le dés et puis tu mets devant le bon nombre regarde, tu peux commencer par ceux qui sont voilà 2 tu le mets à côté du 2 ? oui, c'est 2 points sur le dés ensuite, c'est combien de points sur le dés ? oui tu le mets ? oui, c'est ça après Baptiste, c'est combien de points sur ce dés ? tu regardes ? 3 oui, 3, bravo par ça ? et oui, il reste celui-là et celui-là lequel tu veux ? oui, il y a combien de points là ? c'est combien ? est-ce que c'est 4 ? est-ce que c'est 3 ? est-ce que c'est 5 ? c'est pas 4 non, c'est pas 4, c'est 5 c'est 5 ? ouais, et là il y en a 1, 2, 3, 4 t'as vu ? 4 points sur le dés tiens Mathis, je vais retrouver un pari bi pro 3, 3 regarde, maintenant on finit avec ça tu veux finir avec une carte image ? 1 1 2 2 3 2